Alors le trash vortex c'est un mot peut-être un peu un peu étrange et barbare pour la plupart des gens mais ça désigne un phénomène qu'absolument tout le monde connaît c'est cet endroit où les courants marins acheminent tous les détritus qui dérivent dans l'océan et qui créent des sortes d'agglomérations comme ça qui peuvent couvrir des millions de kilomètres carrés en plein milieu des mers où notamment la densité de particules plastiques dépasse 6 à 7 fois celle du plancton donc c'est vraiment un phénomène où ce qui est de l'ordre du naturel et ce qui est de l'ordre de la main de l'homme et notamment des résidus de la société industrielle se confond de façon totalement indiscernable et moi je voyais dans ce motif là une sorte de métaphore possible de la façon dont notre monde fonctionne ce monde qui est un monde où tout est en réseau un monde de flux comme on le sait où tout est interdépendant interconnecté et où les phénomènes humains et terrestres sont indiscernablement mêlés génie valier c'est une multimilliardaire qui m'a été d'ailleurs un petit peu inspiré par la personnalité de liliane bettencourt qui a fait l'actualité française pendant quelques mois voire quelques années il ya quelques temps maintenant à la différence près que liliane bettencourt était à la fin de sa vie frappé d'aphasie et de sénilité alors que mon personnage génie valier elle parle tout le temps et a priori elle a toute sa tête enfin en tout cas là une forme de lucidité qui peut être un peu délirante aussi mais qui est d'un tout autre ordre puisqu'elle est absolument imprégnée de de vision et d'obsessions apocalyptiques elle pense que le monde tire vers sa fin qu'il court à sa perte et que cette perte est imminente et elle décide quelque part pour se conformer à cette idée de perte de au lieu de léguer l'empire industriel dont elle est elle même l'héritière à son fils de le dilapider de 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 le dissoudre et elle trouve une stratégie un subterfuge parce que finalement effacer un groupe industriel de la surface du globe c'est pas si facile que ça elle le vend morceau par morceau et elle injecte tout tout l'argent tout le fruit de la vente de de ce groupe dans un projet de grande fondation pour nettoyer les océans ce n'est pas un roman d'anticipation dans la mesure où il ne se passe pas dans un futur même proche c'est vraiment un livre qui se passe aujourd'hui mais c'est un livre qui regarde quand même vers l'avenir ou plutôt qui se pose la question de comment nous dans nos imaginaires collectifs qui sont habités par un certain nombre de menaces nous regardons l'avenir et comment cette vision que nous en avons influe sur sur notre quotidien sur nos sociétés et sur la façon dont dont certains vivent et en particulier en l'occurrence la caste particulière dirons nous des ultra riches des puissants de ce monde des maîtres et possesseurs sur lesquels je porte une vision je crois alors assez documentée en vrai parce que quand je raconte toute leur propre stratégie pour se prémunir contre les dangers qui viennent contre l'apocalypse qui vient des bonnes coeurs qu'ils se font construire notamment en nouvelle zélande ou dans d'autres lieux comme ça qui sont censés être un petit peu des endroits protégés parce que sujet à une paix politique et puis aussi mise un petit peu à l'égard des turpitudes du monde donc ce regard il est évidemment un petit peu un petit peu satirique aussi c'est aussi le livre est aussi une satire de ce monde là mais c'est une satire pour mieux dire ce que ces puissants font face aux problèmes qui nous concernent tous alors pourquoi m'intéresser de façon particulière à ces tenants du pouvoir c'est pas du tout par fascination encore moins par habitude de les fréquenter c'est simplement parce que une chose m'interroge assez les concernant c'est que là où nous nos peurs elles restent lettres mortes puisque finalement elle ne donne lieu à aucune transformation politique et à aucun événement concret dans le réel et bien eux puisqu'ils ont les moyens de faire advenir certaines choses ça a une incidence directement sur les politiques publiques sur la réalité sur des paysages par exemple entier pour reprendre l'exemple de la nouvelle zélande lorsque certains achètent des territoires entiers c'est parfois des contrées immenses pour y construire leur propre domaine où ils iront vivre lorsque le monde sera à feu et à sang évidemment ça transforme les sociétés de l'économie de l'économie Sous-titrage ST' 501